Aujourd'hui, nous nous trouvons à Ottawa, qui est le territoire ancestral et non-cédé du peuple Algonquin et à Nyssenbeg. Nous reconnaissons que des gens de partout au Canada se sont jointés à nous. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons rendre hommage aux Premières Nations d'un océan à l'autre. Merci d'être venu aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous présenter dans la voie de dialogue, dans le cadre de ce webinaire. Et nous allons commencer. Je devrais dire que si vous voulez entendre la séance d'aujourd'hui en français, pour vous joindre à cet appel, vous pouvez composer le numéro de téléphone affiché à l'écran. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans la langue de votre choix. Alors, bonjour et commençons. Nous avons un panel formidable réuni aujourd'hui pour ce sujet très important pour nous tous, mais particulièrement important à l'heure actuelle. Je suis Jennifer Zermer, je suis présidente et chef de la direction à la Fondation Canon Vienne pour l'amélioration des services de santé. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente ma co-animatrice, Claire Ludwig. Bonjour à tous. Bonjour. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vais co-animer cette créance sur la planification préalable des soins et les maladies graves. J'ai une forme de conseil incurable moi-même. Et c'est pour ça que ces conversations ont une importance particulière pour moi. Je vais également présenter notre panel d'experts qui partagera son expérience en matière de mise en œuvre des programmes pour veiller à ce que les conversations sur la planification préalable des soins et les lieux. Et quelles sont les approches qui ont été mises en œuvre dans la région pour déployer ce genre de programme? Je vous encourage beaucoup à réfléchir à ces pratiques dans votre environnement et dans votre vie. ayant moi-même été diagnostiquée, vivant avec le cancer. Je crois que vous comprenez que ces questions ont une importance fondamentale pour moi. Je vais donc raconter deux récits importants pour illustrer ce propos. Il y a environ deux semaines. Un de mes oncles préférés est devenu très malade. En tant qu'infirmière moi-même, je savais que ces rats l'abandonnaient. Il avait toujours été en très bonne santé, il faisait de l'exercice, il ne buvait pas, il ne fumait pas. Et donc, dans son esprit, il voulait absolument parler de ce qu'elle lui réservait son avis. Et tandis qu'on attend le résultat de son dernier examen, dans cet escam, on a amorcé les conversations. On est très divisés. La moitié de la famille essaie désespérément d'avoir des conversations avec lui sur la planification pour l'abdéçon. Et l'autre moitié, l'autre moitié, c'est un désespérément à ne pas les avoir. On nous dit, il ne faut pas lui faire peur. C'est inutile de dire que ce fut un moment très pénible, que c'est toujours un moment pénible. Sur le plan des soins, il sait ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas aller aux urgences, car il craint d'attraper la COVID-19. Mais nous ne savons pas ce qu'il ne veut pas. Et il espère que son médecin lui donnera des réponses demain, car il a un rendez-vous. Et il n'est pas seul à penser à cela. Alors, que faut-il pour amorcer ces conversations plus tôt? Vous voyez ici d'un docteur Finita Puri, directrice de la médecine palliative, l'Université de la Californie, qui dit qu'il pense que la COVID a attirément fait ressortir le besoin pour tous les gens, de tous les âges, de bien réfléchir à l'attention, quel que soit leur état de santé. Ce moment difficile nous donne une occasion unique. C'est pourquoi j'en viens à mon deuxième récit. Dans un destin, donc aujourd'hui, jeudi dernier, mon partenaire a accepté d'être redéployé pour travailler dans un des établissements qui ont donc duré les plus durement touchés de notre région. Des dizaines de gens sont morts. Comme profession de la santé, vous vous dites sans doute que je sais ce que cela représente, mais étant donné que j'ai reçu des diagnostics de cancer, toutes les conversations ont été faits. Ils sont un peu axés sur moi. Alors, il a été redéployé hier et il a interagé directement avec les résidents. J'ai directement par la COVID-19. La planification préalable de soins devenus, donc une conversation nécessaire. Et cela a forcé la conversation dans notre demi-file. Que faire si je n'ai jamais devenu malade? Il ne fallait pas seulement se concentrer sur cette conversation, mais savoir, bon, est-ce que nous voudrions avoir accès à un respirateur ou non? Et quelles sont les volontés les plus primordiales? L'interprète signale que le fond est très mauvais et que c'est très mal à l'interprétation. Oui. Alors, les résultats de ces conversations doivent toujours aboutir à des choix, à documenter. Il faut aussi que tout le monde travaille ensemble, dresse un plan, établisse des objectifs de soins et prenne des décisions éclairées, décisions qui peuvent changer au fil du temps. Il faut toujours respecter les souhaits du patient et respecter les différences culturelles. Nous savons aussi que l'attitude des prestataires de soins de santé est très importante pour éclairer ces conversations. Et que les Canadiens sur 10 ont réfléchi à leurs soins de fin de vie. Mais moins d'un sur cinq a fait une planification préalable des soins. Les Canadiens ont le plus souvent répondu qu'il est important ou moyennement important de discuter de leurs soins de fin de vie avec un proche ou un prestataire de soins. Or, peu de gens le font. Plus de la moitié des Canadiens ont réfléchi un peu à leurs soins de fin de vie. Mais 21 % n'en ont parlé à personne. Je crois que mon oncle fait partie de ce groupe d'ailleurs. La raison la plus fréquemment évoquée pour éviter ce genre de conversation est cette croyance que les gens en santé n'ont pas besoin de s'adonner à ce genre de conversation. Cela dit, il y a d'autres raisons. En 2018, une étude a identifié cinq thèmes, dont la participation du public. C'est pourquoi ce webinaire et le travail que nous faisons est si important. et l'attitude des prestataires de soins de santé, la capacité en soins primaires et l'intégration de la planification préalable des soins à l'organisation du travail, ainsi que des soutiens dans le système de santé, des politiques propices. La prise de décision se fait le nom d'un continuum. Évidemment, il est préférable d'avoir ces conversations lorsqu'on est en santé et à la maison et qu'on a le temps de réfléchir à nos valeurs. Et lorsqu'on est apte à décrire le genre de soins que l'on souhaite, si jamais on se trouvait dans une situation où on n'arriverait plus à exprimer ses volontés. Cette conversation doit avoir lieu plus d'une fois, car les souhaits, les volontés peuvent évoluer. Il est évidemment beaucoup plus difficile d'avoir ces conversations lorsqu'on est déjà aux prises avec une maladie grave ou encore que quelqu'un est aux prises avec une décision de traitement important, pour soi ou pour autrui. J'aimerais à présent présenter nos trois experts. Nous avons beaucoup de chance de les accueillir et j'aimerais qu'elles se présentent toutes. Ça a commencé par Louise. Élisabeth et Nadine. Louise, voulez-vous, si vous pouvez, nous dire quelques mots sur vous ? Merci beaucoup Claire pour votre introduction et pour vos propos très importants qui permettent de marteler ce message, c'est-à-dire que l'expérience personnelle de beaucoup de gens rejoint ce que vous vivez. Je suis membre d'un conseil ici à Ottawa, mais je suis aussi facilitatrice en matière de planification préalable de soins dans notre ville à Ottawa. Et donc, je fais partie d'un mouvement communautaire qui travaille au renforcement de la capacité à Ottawa de sorte que les citoyens se tentent d'utiliser pour s'aider eux-mêmes, aider les autres, aider les membres de la famille, des amis pour vivre et nourrir en toute dignité. Nous sommes un organisme communautaire qui a été lancé il y a trois ans par un groupe de citoyens d'Ottawa préoccupés qui ont réussi à réunir des dizaines de représentants d'organismes de partis dans la ville pour examiner cette question, à savoir est-ce qu'Ottawa pourrait devenir une communauté plus compatissante. Alors que c'est-à-dire, on essaie de changer les comportements et les attitudes par rapport au décès. On demande aux gens d'exprimer leurs valeurs, de réfléchir et de réfléchir aussi aux gens de soins qu'ils souhaitent à la fin de leur vie. On le fait en renseignant les gens, en les aidant et en habilitant les gens dans nos collectivités très diversifiées de la ville d'Ottawa. Et nous travaillons en mobilisant les partenaires de la collectivité de sorte que l'on puisse élargir l'impact de notre travail collectif. On sait qu'en travaillant ensemble, nous aurons un impact beaucoup plus important. Et un de nos grands partenaires est le programme de soins palliatifs Champlain. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de voir que Nadine est présente pour nous donner son point de vue. Alors, on nous a demandé de répondre à quelques questions. Et donc, j'ai pensé qu'il faudrait peut-être d'abord vous parler de l'approche de Compassionate Ottawa, mon organisme. Alors, au départ, quel était le déficit qu'on cherchait à combler? Eh bien, on sait que peu de gens ont ces conversations, même s'ils estiment que c'est important. Ils n'en parlent pas ni avec leur famille, ni avec leurs prestataires. Alors, on voulait changer ça. On voulait combler cet écart, mais on voulait aussi aider les gens à comprendre ce qu'était la planification préalable des soins. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de confusion. Et on pense qu'il est important de se pencher sur les travaux faits par nos gens et le travail fait par l'organisation de Nadine ainsi qu'à l'échelle provinciale. Alors, on essaie d'aider les gens à comprendre qu'il est important d'avoir ces conversations, de dire que quelqu'un peut prendre des décisions pour nous, et ensuite d'avoir une conversation avec ces personnes par rapport à leur volonté, par rapport à leur soin futur. Maintenant, en faisant des gens avec qui on travaille, notre et notre mission est claire. Nous cherchons, entre autres, à mettre au point des partenariats avec la ville. Entre autres, nous travaillons avec le service de santé aléatrice de Champlain, mais d'autres associations communautaires, groupes communautaires, d'autres ONG, des organisations comme CARP, le Conseil sur le vieillissement. Nous travaillons avec les entreprises, avec les gouvernements municipaux, avec la santé publique, avec les conseils scolaires, les écoles, avec des milieux de travail, avec des organismes de soins de santé, comme les centres de santé communautaire ainsi que l'hôpital d'Ottawa. Et nous travaillons avec des chercheurs, entre autres, de l'Université d'Ottawa et Caution. Alors, pour sensibiliser les gens et pour aider les gens à se sentir plus confiants, de planiquer leurs soins, nous avons fait un certain nombre de choses. D'abord, nous avons dû recruter, puis soutenir, former, si vous voulez, des animateurs qui pouvaient faire ce travail. Et nous avons beaucoup de chance à Ottawa. Nous avons des gens formidables qui ont levé la main et qui ont dit qu'ils voulaient être bénis. Et ensuite, on a fait pour l'importance de veiller à ce que la personne que vous désignez pour prendre des décisions à votre place, votre fond de pouvoir, votre mandataire, et sache quelles sont vos volontés. Donc, pendant ces ateliers communautaires, on distribue des ressources. On a un cahier de travail. Et le service de santé palliative Champlain a mis au point un grand nombre d'outils. Et puis, donc, nous les partageons avec les gens pendant l'atelier. Et nous nous tendons la main aussi avec les partenaires communautaires. On a trouvé des moyens de travailler de manière efficace avec tous nos partenaires. Par exemple, juste avant, il est restri fait imposé par la COVID-19. Nous avons travaillé très étroitement avec d'autres organismes pour faire notre travail de planification préalable des fonds dans les communautés diversifiées, les nouveaux arrivants. Et on a aussi tendu la main au grand public par les médias futurs, les médias conventionnels. Et on a aussi un site Web. Et on a aussi un site Web. que nous actualisons le plus possible. Alors, qu'est-ce qui se passe bien? L'intérêt va croissant. Les gens sont mobilisés, ils sont intéressés. Nous avons des ateliers publics qui sont très achalandés. Nous avons une excellente rétroaction par rapport à ces ateliers. Nous augmentons constamment les partenariats communautaires. Donc, nous avons beaucoup de gens autour de la table. Maintenant, nous les rencontrons régulièrement, nous communiquons régulièrement avec eux. Je pense que nos relations vont très bien. Et pour les améliorations que nous avons réalisées, nous avons un programme d'évaluation exhaustive qui a été mis au point en partenariat avec l'Université d'Ottawa. Et nous évaluons nos ateliers grâce à ce programme. Et nous sommes très heureux de rapporter que la majorité des gens qui assistent à nos ateliers n'ont pas marché une conversation par rapport à la planification préalable des soins. La majorité ont s'identifié en fond des pouvoirs pour les remplacer. La majorité ont eu une conversation avec cette personne. Alors, la COVID-19 a un impact considérable sur notre travail. Notre travail, c'était surtout en personne, dans la collectivité. Et à présent, dans ce nouvel environnement, il a fallu changer les choses. C'est pourquoi? Bon, on savait qu'il y avait deux choses importantes à faire dans ce nouvel environnement. D'abord, c'était de continuer de mobiliser nos bénévoles et nos animateurs, parce que si les bénévoles ne participent plus, on sait qu'on les perdra. Et deuxièmement, il s'agissait aussi de continuer d'aider la communauté. Donc, nous avons immédiatement... Bon, d'ailleurs, Nadine en parlera sans doute parce qu'elle travaille dans le programme de Sainte-Aliatique-Champleur. On a mis au point des ateliers que l'on pouvait faire virtuellement avec nos bénévoles. un, visait la planification préalable des soins de la communauté. Mais ça se faisait donc sur Zoom. Et conséquemment, nous allons nous rencontrer à nouveau pour décider de la forme que cela pourrait prendre si on le ferait au grand public. et quel genre de choses devrait être abordé pendant cet atelier. Je devrais aussi dire que, à Ottawa, il y a des équipes d'intervention d'urgence qui examinent tous les aspects du travail, pas seulement la planification préalable des soins, mais tout le travail qui est touché par la COVID-19. Dans les médias, on a beaucoup parlé du fait qu'il fallait en parler, il 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 faut parler de ses volontés, mais personne ne disait comment le faire. Nous avons donc immédiatement publié un article dans les journaux locaux en expliquant quelles étaient les étapes de la planification préalable des soins dans un éditorial qu'on a voulu publier pour éclairer la communauté, de pair avec d'autres articles sur les soins à produire dans la collectivité. L'autre atelier qui a été réalisé par CARA pour nos bénévoles, c'était un atelier sur le deuil et la perte, parce que notre communauté vit beaucoup de difficultés, comme c'est le cas des vôtres nécessairement. Ainsi, nous avons mis au point un groupe de personnes au sein de Compassionate Ottawa qui se concentrent exclusivement sur la perte et sur le deuil. De nouveau, nous avons beaucoup de chance, nous avons des bénévoles extraordinaires à Compassionate Ottawa qui sont chevronnés et qui travaillent avec Claire et Nadine pour le faire. Entre autres, nous avons aussi mis au point un groupe privé sur Facebook pour les bénévoles de sorte qu'on puisse communiquer rapidement et efficacement. Notre personnel a réussi à montrer à tout le monde comment se servir de ces outils. Notre personnel a aussi mis au point des vidéos pour aider les gens avec leur réglage de protection de leur vie personnelle, parce que ça inquiète beaucoup de personnes. On travaille à notre site web aussi pour qu'ils soient plus souples, de sorte que les gens de la collectivité puissent trouver facilement, je pense, à leurs questions. Par exemple, comment avoir fait une conversation sur la planification préalable des soins. Alors, en terminant, quelles sont les trois choses les plus importantes, à mon avis, que je conseille aux autres, les gens qui font le travail dans la collectivité ? Primo, j'ai dit que bien qu'on a l'impression qu'il faut faire le travail rapidement, il est important de prendre son temps et de travailler avec soin. Parfois, on se dit, les beaux mois sont si criants, il faut agir vite, mais il faut faire les choses bien et il faut aider la collectivité. Deuxièmement, je me dis qu'il faut maintenir les partenariats avec la collectivité, même les renforcer. Et enfin, je dis qu'il faut être souple, de sorte que l'on puisse réagir avec les besoins. Alors, je me réjouis dans la conversation un peu plus tard. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Bien. À présent, je vais vous demander de vous présenter, dites-nous qui vous êtes et quelques mots sur votre contexte. Merci Claire et merci Louis. Je suis Elizabeth, je travaille à la conversation en cas de maladie grave. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'un patient qui est déjà atteint d'une maladie grave. Et lorsqu'on pense à une maladie grave, il faut la définir. Donc, on a examiné le travail qui a été fait par le docteur Amy Carey et ses collègues qui ont expliqué que la maladie a un risque élevé de décès au cours de l'année dernière, qu'il a un impact grave sur la qualité de vie et sur les rôles de la vie et que cela représente un fardot important pour la personne comme sa famille. Ensuite, on a réfléchi à ce que serait une conversation sur une maladie grave. Et on a donc adopté le travail fait par l'Université Harvard. Quand nous reconnaissons qu'une conversation sur la maladie grave doit être amorcée d'abord par le clinicien et qu'il s'agit d'abord d'écouter. C'est une conversation qui doit se faire très tôt, avant qu'il y ait un déclin grave ou une crise. En se concentrant sur les priorités de la personne, c'est une conversation qu'il peut avoir souvent. Ce que ce n'est pas, il ne s'agit pas d'une décision qui est axée sur une décision clinique ou une conversation sur l'aide médicale à mourir. Cependant, cela permet aussi de jeter les bases de conversations à venir. Alors, ce que nous avons déterminé à partir du travail fait au Canada, c'est que beaucoup de gens réfléchissent à la planification préalable des soins. Mais peu ont des conversations avec leurs prestataires de soins santé. Et ce qu'on a constaté, par exemple, c'est que les gens attendent que le clinicien amorce la conversation. Donc, nous estimions qu'il fallait que ces conversations se produisent plus tôt. Et nous estimions qu'il fallait aider les prestataires de soins santé. Pas seulement les cliniciens en soins palliatifs, mais tous les cliniciens, de sorte qu'ils se sentent mieux outillés, plus confiants d'avoir ces conversations. Et donc, dans le continuum de planification préalable des soins, où se trouve cette conversation? Eh bien, ça se trouve à peu près ici. C'est ce qu'on a conçu au BC Center for Palliative Care, le troisième encadré. Alors, la question, seriez-vous étonnée si cette personne mourait dans l'année à venir? Et si la réponse du clinicien est non, cela ne m'étonnerait pas. Ce qu'on dit, c'est que ce patient tirerait sérieusement partie d'une conversation sur la maladie grave. Et comme vous le voyez, c'est ce qui jette les bases, comme je le disais un peu plus tôt, de la prochaine conversation. Pour au final déterminer si les soins que reçoit le patient sont conformes à ses objectifs et à ses préférences. Alors, pour ce faire, nous tournons vers cette schématisation du cheminement du patient. Et donc, il s'agit pour nous de voir comment avoir cette conversation sur la maladie grave pour organiser des conversations partout dans la province. Et vous voyez qu'il y a quatre phases. Bon, alors malheureusement, on semble avoir perdu. Bon, merci à tous. Bon, merci à tous. Bon, merci à tous. Bien, alors nous sommes passés à Nadine, tandis que nous nous essayons de retrouver elle-même. Nadine, nous allons tout de suite vers vous. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Bien. Alors, je suis Nadine Vauque. Je suis avec le programme de Saint-Aliatis-Champlain. Alors, nous sommes au programme régional de l'Est de l'Ontario et notre programme en fait consiste à soutenir les soins palliatifs dans la région. Notre émancipité de mission est de soutenir les gens qui sont en soins palliatifs. Alors, ça signifie tout le monde, les patients, les procédants, les proches, les prestataires de soins et les domaines dans lesquels on se concentre sont un accès de plus en plus quittables de sont palliatifs. On veut élargir la capacité ainsi que sensibiliser la population. Alors, la planification préalable des soins s'inscrit dans tous ces volets. On a commencé par faire des exposés sur la planification préalable des soins au grand public et on a constaté qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour ces conversations. Donc, on a mis au point des ateliers. Au cours des ateliers, on a appris autre chose, à savoir qu'il y a énormément d'intérêt pour des rencontres qui permettent de discuter de croyances, de volonté et de plein de connaissances préalables des soins. Il y a bien des moyens d'organiser des rencontres en petits groupes et c'est pourquoi on a commencé à former des bénévoles, à recruter et former des bénévoles partout dans la région. Nous travaillons très étroitement avec Compassionate Ottawa et Louis-Henby, de sorte que nous avons de plus en plus de bénévoles qui peuvent organiser ces ateliers. Et nous travaillons aussi avec d'autres régions, dans la région de Waterloo, pour préparer des trousses pour les bénévoles, de sorte qu'il y ait une certaine standardisation partout dans la province pour ces ateliers préalables des soins. On a aussi appris pendant les ateliers initiaux que la moitié des participants étaient eux-mêmes prestataires des soins. Alors, on a commencé à adapter les ateliers pour qu'on puisse travailler plus étroitement avec ce public de prestataires des soins pour parler de leur rôle en matière de prestataires des soins et de tenir ces conversations. Alors, on a mis au point ce qu'on appellera un déjeuner couvri que l'on déploie dans la région en partenariat également avec l'équipe de consultation en matière de soins palliatifs. Et nous encourageons les gens à tirer à partir des modules électroniques sur la centralité du patient qui sont disponibles pour toutes les régions de l'Ontario. et nous commençons à investiguer la formation sur la maladie grave et les conversations dans le cadre de maladies graves. Nous travaillons avec quelques autres partenaires par rapport à ce qu'on espère faire cette année, c'est-à-dire des journées d'amélioration de la qualité. À quoi ressemblerait, entre autres, une formation sur les maladies graves? Alors, voilà sur les conversations à voir en cas de maladies graves. Alors, c'est un résumé très rapide de ce qu'on essaie de faire. On essaie d'offrir un peu de tout pour le grand public, mais aussi plus précisément pour les prestataires des soins de santé. Merci, Magine. Alors, je crois que nous essayons toujours de rétablir la connexion avec Elizabeth Bedard. Cela dit, si vous avez une question pour nos conférencières, n'hésitez pas à la saisir dans la boîte de dialogue. Et on y réalisera. Et on affichera des ressources également qui pourraient être utiles. Alors, je suis très heureuse de voir cette pluralité d'approches de partout au pays. Et je me demande, pendant, comment la COVID-19 a-t-elle touché le travail que vous faites? Elisabeth Bedard, oui, je suis de retour. Alors, Elizabeth, peut-être que je vais répondre à la question. Et ensuite, je vais demander à la ligne de compléter. Elizabeth Bedard, bien. Alors, désolé, je pense que ma ligne s'est raccrochée inopinément. Alors, voilà, nous avons, en Colombie-Britannique, nous avons un programme de formation pour les conversations sur le maladie grave. Il s'agit d'un guide qui nous permet d'aboutir à un atelier d'un jour, un atelier de trois heures, un atelier en ligne. Alors, lorsqu'on a déployé ces plateformes, on a constaté que certaines adaptations devaient produire, et elles se sont produites en Colombie-Britannique. Donc, on a adapté le guide aux mandataires, c'est-à-dire aux substituts qui prennent les décisions pour le monde pédiatrique. Et plus récemment, nous nous sommes entrés en partenariat avec l'autorité sanitaire autochtone, et nous avons examiné les questions culturelles et linguistiques. Alors, vous vous demandez, comment la COVID-19 a-t-elle touché notre travail ici en Colombie-Britannique? Et donc, il se trouve que pour répondre à ces besoins qu'on a fait récemment, c'est qu'on a mis au point une formation sur une une heure qui est conçue pour être une formation très rapide qui permet aux gens d'être un peu plus confiants d'avoir ce genre de conversation. et c'est ainsi que nous avons réagi, et nous sommes en train de déployer. Nous tâchons d'aplaner toutes les difficultés. Il y a quatre ans, les choses vont bien. Et bien, nous essayons de mettre tout ce que nous pouvons en ligne, et comme vous le voyez, aujourd'hui, avec la technologie, il y a inévitablement de difficultés. Alors, pour la COVID-19, on reconnaît l'importance d'avoir un soutien technique et quelqu'un qui puisse travailler avec les usagers. Beaucoup d'usagers ne sont pas vraiment à l'aise avec la technologie, de sorte que la technologie soit plus profite à une conversation qui inclut tout le monde. par ailleurs, on veut que l'atelier, même qu'il est virtuel, puisse établir un contact entre les gens, de sorte qu'ils fassent mettre l'effort chez vous, ce qui est généralement le cas lorsqu'on a des ateliers en personne. Alors, on essaie aux gens de recadrer leur perception et de ne plus penser aux défis, mais plutôt à la qualité de vie, ce qui est le plus important. C'est ce qui permet plus facilement d'aborder ce genre de conversation difficile. Et le faire virtuellement se rajoute une couche de difficultés pour rétablir ce lien. Par ailleurs, lorsque nous travaillons virtuellement, nous voulons être conscients de l'importance de la sécurité. Chacun doit se sentir en sécurité. Il faut avoir des positions de repli. Si quelqu'un a du mal, il faut, selon plus, faire un suivi. Alors, il s'agit de reproduire le plus possible ce que l'on sait en personne et le convertir en atelier virtuel. Merci, Nadine. Établir un lien virtuellement, c'est tout un défi. On a eu quelques difficultés ici aujourd'hui avec la technologie, alors on en sait quelque chose, mais surtout lorsqu'il est question d'aborder des questions aussi délicates. Louise, vous avez parlé du travail que vous faites de rayonnement dans votre collectivité. Alors, je me demandais si vous pouviez mettre en exemple certains des enseignements que vous avez appris, surtout par rapport à la COVID-19. Louise, merci Claire. Bien, alors, oui, écoutez, Nadine souvient un enjeu très important qui est survenue dans nos deux ateliers virtuels et je parle du soutien en temps réel pendant ces ateliers. Lorsqu'on est dans la collectivité, il y a toujours des circonstances où les gens deviennent émis, ressemblent de la détresse parce qu'ils ont ces conversations et ils sont là physiquement pour les aider. Alors, il faut apprendre à le faire virtuellement. On ne veut certainement pas faire plus de mal que bien. Alors, il s'agit pour nous de trouver des moyens de le faire. Vous avez dit, j'ai constaté dans la boîte de discussion un peu plus tôt, les gens parlaient du fait que la planification préalable des fonds, ce n'est pas une question de fin de vie, c'est une question de qualité de vie. Et la COVID-19 a soulevé ces enjeux. On doit prendre des décisions spérieuses et parler de fin de vie. Alors, c'est difficile de réunir ces deux choses l'une dans l'autre, de sorte que l'on puisse avoir une conversation signifiante, mais qu'on permette tout de même aux gens de toujours se recentrer sur le livre le mieux possible, le plus longtemps possible. Ça crée quand même beaucoup d'inquiétude chez les animateurs de ces ateliers. Alors, il faut continuer une étape à la fois. Claire Mardé, merci. Nous avons quelques autres questions. J'ai vu des questions vraiment extraordinaires s'affichées dans la boîte de dialogue. Alors, il me semble que nous sommes dans un nouveau monde et la COVID-19 offre des possibilités qui sont en train de faire des jeux de rôles en ligne. Ça, c'est une question très pertinente à mon avis. Alors, peut-être que Nadine ou Elisabeth pourraient en parler. Alors, nous n'avons pas fait des jeux de rôles dans notre atelier. On se fait très souvent de Go Wish pour amorcer les conversations. Donc, une bonne partie de l'apprentissage consiste à se servir de la séance en petits groupes sur Zoom. Le Centre des sciences alliatifs de la Colombie-Britannique a fait des travaux peut-être plus poussés d'après ce que je vois dans la boîte de dialogue. Alors, je vois que le temps file, mais ce que j'aimerais quand même faire, je vais essayer de réfléchir. Les trois choses les plus importantes qu'il faut garder à l'esprit quand on tâche de mettre ce programme en œuvre. Alors, je vais demander d'abord à Louise. Louise, merci. Je pense que je vous ai évoqués un peu, alors que j'ai présenté mes remarques. Je pense que même si on a l'impression qu'il faut agir rapidement, il faut prendre du toit. Il faut être tout, il faut continuer de travailler en partenariat. C'est ce qu'on a appris jusqu'à présent. Merci, Louise. Bienvenue de votre côté. Madame Vork. Eh bien, c'est un peu similaire à ce que disait Louise. Nous, on a été nés que c'était surtout une question de relation. On ne peut pas avancer sans partenariat, sans lien. Et on sait qu'il faut offrir des programmes et des soutiens avec très peu d'argent. Alors, j'encourage tout le monde. On n'est pas négatif de financement et qu'en obstacle. Il y a des moyens très créatifs d'élargir sa portée en partenariat avec d'autres organismes. Très, très peu de coût. Il est important aussi que ce soit aussi facile que possible. Un peu plus tôt, j'ai parlé du fait que les gens doivent avoir accès à l'information rapidement. Pour les prestataires de soins de santé, on souhaite chercher des activités d'éducation déjà en cours qui peuvent facilement être intégrées dans l'organisation du travail. Il ne faut pas qu'il y ait une chose en plus à faire. Donc, vous voyez que ce soit intégré aux fonctions existantes. Et la dernière chose que j'évoquerais, c'est que maintenant, plus que jamais, il est important de se servir d'une approche fondée sur le traumatisme. Que ce soit virtuellement ou au chevet du patient, il y a énormément de souffrance et de deuil à l'heure actuelle. Et ces conversations sont difficiles de toute façon. Maintenant, avec la COVID-19, il y a toute une autre couche d'émotions à garder à l'esprit. De sorte que l'on puisse aider les gens à discuter de ce plan de création préalable des gens de manière sécuritaire et confortable. Merci, Madeline. C'est vrai que c'est un enjeu très important. Quels sont les trois conseils que vous auriez à donner à des personnes qui cherchent à mettre en œuvre des programmes comme les vôtres? Eh bien, je suis d'accord que la mise au point de ces partenariats est vraiment fondamentale. Dans notre rôle au BC Center for Palliative Care, on a créé la mise en œuvre, entre autres du guide dont je parlais, mais aussi de la conversation sur la COVID-19. On a prévu un guide de conversation sur la COVID-19. Dans une casie de travail en partenariat, mais aussi de savoir s'ajouter pour répondre aux besoins des divers partenaires avec lesquels on travaille. Et d'être souple également. Par ailleurs, on a essayé le jeu de rôle. On pense que c'est très important d'essayer d'avoir un jeu de rôle. Et on s'est servi des ateliers Zoom pour le faire. Ça a bien marché. Mais il faut un peu de dextérité, on va dire. Alors, on a quand même bien réussi. Dans les régions rurales, ça a permis de rejoindre les gens, ce qui a été très utile. Merci. Le reste a été dit par mes prédécesseurs. Je suis d'accord avec elles, d'ailleurs. Merci. Claire Ludwig, merci. Oui, une dernière chose à finaler qui m'a frappée dans la boîte de dialogue. Une question sur la pauvreté. Comment la pauvreté, le manque d'accès et l'absence de ressources, comment ces choses influencent-elles les conversations qu'ont les gens? Alors, je commencerai peut-être par donner la parole à Nadine. Nadine Valk. Alors, nous avons fait du travail avec Inner City Health et un autre groupe d'Ottawa également qui ont des défis particuliers. Avec Ottawa Inner City Health, ainsi que dans des maisons de repos, on a constaté qu'il était parfois difficile de trouver un substitut pour prendre des décisions, pour voir ce que ce n'est pas plus long qu'il y a quelqu'un à désigner qui puisse être son mandataire, ce qui signifie beaucoup de gens, vraiment nos personnes d'assez proches, vers qui se tourner. Alors, l'autre groupe, André Cénie-Euse-Col, a essayé de jumeler les gens pour les personnes qui ont une situation d'hébergement vulnérable. On a fait une série d'ateliers en frotte sur la participation et on organise toujours des conversations pour essayer de les aider à organiser ces conversations, identifier quelqu'un qui puisse prendre des décisions à leur place, mais il y a toute une série de difficultés parce que vous avez parfois quelqu'un qui vous accompagne, qui est capable de prendre une décision un jour, mais qui n'est pas capable d'apprendre le moment. et si vous avez une procuration, mais que vous avez une situation d'hébergement précaire, où allez-vous déposer le papier? Enfin, tous ces enjeux très pragmatiques causent beaucoup de problèmes aux gens. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse pour vous de leur faire un message. Oui, Ludwig. Je pense que vous avez des ressources que nous pourrions partager avec les participants du webinaire d'aujourd'hui également. Et si j'ai des meilleurs moments d'amorcer une conversation, vous savez, c'est surtout le genre de conversation qu'on a du mal à avoir avec les prestataires des soins de santé. Alors, je suis consciente qu'il s'en file. Je sais que nous allons rendre certains ressources disponibles, mais pour le moment, je vais céder la parole à Jean-Claude Thomas. Je pense qu'on a le temps peut-être de laisser une personne intervenir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la dernière question qui a été posée à savoir comment arriver à votre conversation avec les communautés les plus vulnérables? Alors, on est aussi un personnalien avec l'autorité de santé de Poxone. On s'est servi du guide pour la maladie grave comme guide pour avoir cette conversation. Et depuis quelques années, nous avons constaté qu'il fallait ajuster le guide principalement pour faire plus de place à la famille dans la préparation à la conversation. Il faut que les bonnes personnes soient présentes lorsqu'on a une conversation sur une maladie grave, qu'il s'agit d'une maladie grave ou encore de la revue 19. Demandez la permission aussi d'avoir la conversation. C'est très important. Pas tout simplement au début, mais à chaque fois qu'on aura cette conversation. un langage plus direct, plus simple également. On intègre des conversations comme des questions comme « Qu'est-ce que je dois savoir sur vous pour vous offrir de meilleurs soins? » C'est le genre de questions qu'on a adaptées, de contextes qu'on a adaptées dans le guide avec nos partenaires effectuales. Et à présent, on détermine si ça pourrait être appliqué à d'autres populations de la communauté italique. Je me présente. Merci beaucoup. Merci. Alors, si on était dans un amphithéâtre, je suis certaine que si je vous remerciais, vous recevriez des appréciements nourris. Alors, imaginons-les. Je vous ai vu dans la boîte de dialogue beaucoup de gens pour remercier. Merci à vous dans la boîte de dialogue qui avez participé, qui avez saisi des ressources également pour que nous puissions les partager. À l'écran, vous voyez à présent des ressources additionnelles pour les participants d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui nous ont été suggérées par nos concitants conférenciers, mais aussi par d'autres personnes pour continuer la conversation. Et la conversation, comme vous le savez, ne peut pas durer qu'une heure. C'est une conversation évolutive. Et vous appréciez beaucoup les réflexions que vous avez formulées. Claire, vous avez commencé par expliquer pourquoi on avait cette conversation en général, mais surtout maintenant. Et vous avez présenté le contexte du continuum. Louise, ensuite, vous avez parlé des moyens par lesquels vous avez organisé ces conversations et que vous avez des conversations par d'autres moyens que par le passé et qu'on a encore beaucoup à apprendre de ce côté. Et Elisabeth, on est allé jusque sur la Côte-Oise pour vous entendre nous dire quelle a été l'expérience de la Côte-Britannique dans la communauté avec laquelle vous travaillez et comment vous changez aussi de mode de communication sachant que l'on doit toujours avoir cette conversation même si on ne peut plus se rencontrer physiquement. Et je sais que vous avez étudié les conversations et les ateliers un grand nombre d'entre nous essayons de nouvelles choses. Donc, c'est une possibilité pour nous d'apprendre les uns des autres et de savoir quelles sont les pratiques exemplaires. J'apprécie beaucoup vos observations à ce propos, Nadine. Vous en voyez certaines choses qui fonctionnent bien et d'autres choses qui ne sont pas tout à fait au point. Alors, j'espère qu'on pourra continuer la conversation. Alors, des gros remerciements à chacun de nos conférentiels, mais à tous les participants aussi qui ont fait partie de cette conversation. Et j'espère que vous ferez partie de notre prochain webinaire de la série Plain Feu. Merci. Merci.